salut salut bon cette fois ci j'ai voulu vous montrer une partie survivale ce que ça donne donc du coup j'ai fait une session de trois épisodes qui m'a duré quand même près de deux heures ce qu'elle était quand même pas mal buggé ça faut dire faut pas dire le contraire donc bon pas très très intéressante mais j'ai quand même voulu vous montrer ce que ça ce que ça donnait le survival alors du coup je vous posterai quand même ces trois petits épisodes de survival qui vous montreront à peu près ce que c'est le survival avec cette mise à jour qui vient de sortir donc à vous de déduire si vous pensez que le survival en vaut le coup ou est-ce que c'est pas encore ça pour ma part j'ai déduit que le survival c'est pas encore ça et encore pas mal trop de bugs encore qui est et qui plantent le jeu sur assez régulièrement qui vous montrera niveau graphisme ça va il y a une des métaméliorations on ne peut pas dire le contraire mais à vous de déduire si vous sauvegardez une partie et qu'après vous voulez la recharger encore ça pour ma part j'ai déduit que vous avez quand même quelques surprises on va dire ça flash les yeux ça s'est toujours pas rangé c'est dommage enfin bref pour moi le survival c'est pas encore pour maintenant on verra par la suite s'il y a du nouveau sur ce et ben je vous souhaite de bien découvrir ces trois petits épisodes qui vous montreront un aperçu allez bye bye bonjour bonjour allez c'est le moment de tester cette nouvelle session dans le mode survival alors qu'est ce qu'on a bien qu'est ce qu'on va bien pouvoir découvrir là dedans ça c'est une bonne question toutefois toutefois le mode survival qui en fin de sortie avec des améliorations de quelques bugs quelques petits trucs en plus dont maintenant nous avons un anglais je crois qu'on avait regardé la dernière fois dans des épisodes suivants ou précédents je sais plus trop alors il nous faut du bois si vous appuyez sur la touche je crois que c'est c touche c exact vous avez vous voyez un anglais de craft avec la touche c alors est ce que ça marche la touche américain à fond de c oui ça marche très bien ok n'oubliez pas si vous voulez passer en clavier français de appuyer la touche shift et alt maintenant qui vous fait passer en mode anglais avec un clavier français du coup z q s d marche au lieu d'être sur w etc donc ce mode qu'est ce qu'il apporte alors il apporte plein de petits ajouts vous avez pu voir un anglais de craft il faut des temps qu'on trouve des arbres afin de prendre un peu de tronc ce qui serait sympa alors là nous sommes tombés dessus un lieu alors je vais quand même voir un peu derrière il ya de la neige c'est pas mal beaucoup de roches alors ce serait dommage qu'on n'ait pas de bois c'est dommage il n'y a pas de bois du tout c'est dommage parce qu'il ya quand même pas mal de petits trucs en plus ce qu'on va faire on va aller voir un petit peu derrière si jamais il n'y a rien on va recréer une nouvelle carte il me semble qu'on peut pas recréer toujours de nouvelles cartes en faisant nouveau ça plante toujours le jeu on va voir ça directement alors un petit peu plus long aussi s'il n'y a pas autre chose si jamais pas on va s'arrêter là et puis on va refaire une nouvelle partie en espérant tomber sur un lieu sympa là bas il ya de la végétation est ce qu'il y aurait des petits arbres ce serait sympa pour nous alors la nourriture je crois qu'elle a toujours pas été à planter ah oui là bas vous voyez il ya des arbres là bas on va profiter pour prendre un petit peu de tout ça ça fera un petit peu de verdure sur on va essayer quelque chose on va pas prendre énormément non plus pour juste au passage ah ben ça a planté revoici donc toujours ce fameux petit bug qu'on avait pu le constater la sède si vous la voulez hop donc si vous cliquez si vous restez cliquez sur le curseur de votre souris moment donné le jeu il sature apparemment et ça vous fait planter le jeu donc à éviter bien entendu vaut mieux faire des petits clics simple alors là trois petits arbres qui se bat en duel du sable du sable très bien de la pierre ça en manque pas de la végétation ça a pas l'air d'en manquer on va reprendre un petit peu mais on va pas faire beaucoup de clics clics oui vous faites juste un petit clic comme ça hop les temps à haute faut pas rester trop cliquer longtemps sinon après ça surcharge le jeu à profiter pour prendre un petit peu de bois ah oui je me trompe de trucs je m'utilisais alors vous avez ces trois petits trucs en plus alors celui-là je crois pas alors toc mais c'est celui-là non ça doit être l'autre si c'est pas celui-là ça doit être le dernier voilà c'est bien celui-là donc comme vous pouvez le constater bien plus facile à retirer les végétaux et tout ça ah bon c'était bien plus compliqué vous voyez on mettait une heure à pouvoir creuser tandis que là c'est bon ça a bien été revu allez prenons encore un petit peu d'arbre alors ça serait bien de tomber sur un gros tronc malheureusement les gros troncs il y en a pas beaucoup ici donc encore un petit peu s'il vous plaît voilà et un petit tronc qui reste ici hop voilà allons prendre un petit peu de sable à présent faut-on prendre le gros ça ira beaucoup plus alors vous voyez vous avez donc celui-là vous le prenez sans petit ce qui vous fait des des petits contours bien faits vous le grossissez qui fait en sorte d'avoir de la grosse collecte et comme vous pouvez le constater maintenant on peut collecter bien mieux qu'avant ceux qui avaient fait l'ancien truc on doit sûrement savoir ce que je veux dire par là parce qu'avant vous voyez au lieu que ça récupère d'un coup comme ça ben on restait cliqué et puis des fois ça prenait des fois ça prenait pas alors maintenant que nous avons le bois voyons voir avec la touche C toujours alors toc alors vous prenez vous cliquez sur ça ah on a pas de fer euh pas de fer de de pierre alors prendre un peu de pierre vaut mieux dès le début prendre un peu de tout moins d'avoir un petit peu de choix alors qu'avant nous là c'est de la roche ça qui est très bien alors la roche on va prendre un petit peu de roche je vous montre un petit peu ce qu'il y a de différent entre le truperon et la pierre directement vous voyez ça fait des coins carrés directement comme vous prenez tandis que si vous prenez avec le cercle là ça évite d'avoir des carrés ça vous fait quelque chose comme si vous creusez bien la main voilà alors on a combien de pierres on va te savoir on en a pas mal c'est suffisant euh on a de la pierre un peu de terre un peu de terre ce serait pas mal aussi voilà alors nous avons de la terre de la pierre de la roche euh ça c'est c'est l'argile je crois un truc comme ça son stone ok voyons à présent ce que l'on peut faire hop et après vous cliquez soit sur alors craft halt craft hall marche pas très bien ou marche pas du tout alors nous on fait plutôt craft on c'est une pierre par une pierre vous voyez là je suis à 440 j'arrive pas trop à voir parce que moi j'ai un écran 4k donc les écritures sont pas forcément bien grandes vous cliquez dessus ça vous fait tant de blocs par clic enfin un bloc par clic donc on fait à peu près une trentaine vous faites aussi du bois comme ça hop merci craft hall je me trempe un craft hall il marche pas j'ai essayé avec différents types de blocs ça a pas l'air de fonctionner voilà on va faire un peu de la pierre comme ceci et un peu de pierre comme ceci voilà pour quitter vous appuyez les chapes pour quitter le truc de craft alors à présent nous avons de la sonde sorry de la de la terre de la planche de la cobblestone pierre cobblestone comment ça se traduit ça déjà en français un morceau de pierre quelque chose comme ça sandstone cobblestone pierre de sable je crois morceau de pierre de sable un truc comme ça sandstone c'est pierre de sable briques les arbres ça ça doit être une sorte d'argile pierre durcie du sable et de la roche bien maintenant voyons voir si on peut faire une table de travail maintenant qu'on a voilà voyez on peut faire la table de travail vu qu'on a appris les planches de bois crafté à présent on doit avoir la table de travail qui doit être quelque part la voilà vous la posez je vais disposer sur le dernier anglais voilà et là vous faites un clic là ils le disent un clic droite et ça vous ouvre un anglais de craft donc là on peut faire que des portes parce qu'il nous manque pas mal d'autres outils alors ce qu'on va faire c'est que nous allons faire on va déjà sauvegarder un petit coup alors ça va hop mieux et je vais mettre simplement l'heure qui est non je vais quand même mettre le 31 le 31 à 16h j'ai une impression de jouer un autre jour je ne saurais plus du tout à 29 à la sauvegarde hop et ce que nous allons faire et bien c'est simple je vais creuser en solo ou non ce que je vais faire simplement pour vous montrer un peu comment c'est alors ces deux blocs là on n'a pas besoin d'utilité pour le moment on va creuser vers le fond on va creuser tout simplement vers le fond essayer d'atteindre une sorte de grotte pour avoir du fer des petits trucs comme ça vous voyez c'est ni plus ni moins de la creuse rien d'être très intéressant donc ce que je vais faire et bien je vais interrompre l'épisode là je vais faire un petit comment je pourrais dire ça un genre d'ellipse et je vous reprends dès que j'atteins quelque chose d'intéressant plus bas allez à tout de suite hop nous revoici alors au bout d'une bonne trentaine de demi-heure à creuser je suis tombé sur une grotte alors qu'est-ce qu'il y aura d'intéressant là dedans sûrement pas mal de ressources il va falloir creuser et descendre par contre là c'est un peu plus difficile parce que il vaut mieux pas sauter parce que si on saute on risque de se faire bobo au panard et croyez-moi en survival il vaut mieux pas se faire bobo aux orteils parce qu'un orteil cassé et bien il reste cassé pour toujours parce que là on n'a pas encore de trucs pour se soigner ou des petits machins comme ça donc il vaut mieux aller doucement alors j'essaye de faire un genre d'escalier alors je sais pas pourquoi le bonhomme il se met à sautiller comme ça quand vous croissez un bloc alors est-ce que c'est un bug est-ce que c'est je ne sais quoi je sais pas du moment que ça marche je m'en fiche voilà encore un petit peu je pense puis on va pouvoir descendre directement ouais c'est bon là je pense on va pouvoir descendre hop voilà impeccable alors il ne faut pas oublier que la sortie elle est ici sinon tel que tel qu'on se connaît on va se perdre bon là par contre il va falloir faire un genre de petit repère on a du sable ce sera plus ou moins très voyant donc comme repère hop et ben c'est un petit peu trop gros on va faire comme ça hop on va comme ça on sait d'où on passe alors nous notre but c'est de chercher du fer de l'or de l'or et tout ce qui peut être comme ça pour le moment j'ai rien trouvé de spécial quand j'ai creusé on a pas eu de chance ah voilà là il y a du fer il y a pas mal de fer vous voyez tout le petit truc qui brille noir c'est du fer ça on est tombé sur une grotte où il y a pas mal de ressources donc moi ce que je vous dis je vous dis à tout à l'heure enfin à tout de suite dans le prochain épisode allez à tout tout à l'heure merci